Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va évoquer l'actualité mercato du Paris Saint-Germain et beaucoup de rumeurs encore aujourd'hui. Alors les rumeurs concernant l'intérêt du Paris Saint-Germain pour la pépite équatorienne commencent à s'intensifier en Amérique du Sud. Quelques jours auparavant, il y a quelques médias latino-américains évoquaient un intérêt du Paris Saint-Germain pour un certain Alain Obando, joueur du Barcelona SC et considéré comme l'un des joueurs les plus prometteurs du continent. Le buteur de 17 ans, auteur d'une très belle Coupe du Monde U17 et d'une exceptionnelle Copa America U17 avec sa sélection, serait convoité par plusieurs écurries européennes dont le club de la capitale française. Donc ce jeudi, de nouvelles informations ont été publiées à son sujet. DS Sport, branche sportive du géant des médias sud-américains, très très crédible, Direct TV, confirme avec grand sérieux l'intérêt du Paris Saint-Germain pour l'équatorien. La direction francilienne est très intéressée par son profil. Luis Campos aurait même déjà eu des discussions avec ses homologues équatoriens au sujet d'un potentiel transfert de la pépite équatorienne. Alors une prise de renseignement pendant laquelle le prix du principal concerné aurait été fixé. Alors apparemment le Paris Saint-Germain a proposé 7 millions d'euros, ça aurait été refusé par l'équipe équatorienne. Maintenant on est arrivé à 12 millions d'euros. 12 millions d'euros à un prix relativement abordable pour un joueur de 17 ans. Et le PSG songe donc sérieusement à passer à l'offensive et conclure l'arrivée du joueur très rapidement, qui devrait bientôt débuter avec l'équipe A de son pays. Seulement les parisiens vont devoir faire vite puisque d'autres clubs sont sur le coup. C'est le cas de l'AS Monaco en Ligue 1, du Borussia Dortmund en Bundesliga, mais aussi de Manchester City. Toujours à l'affût des meilleurs jeunes aux quatre coins de la planète. Alors il faut dire qu'en ce moment Luis Campos donne l'impression de vouloir préparer l'avenir et de s'emparer des meilleurs jeunes avant que ces derniers terminent chez un concurrent. D'où les opérations Gabriel Moscardo, milieu de terrain de 18 ans, et Lucas Béraldo, 20 ans, défenseur central. Comme révélé il y a quelques jours, les deux Brésiliens vont rejoindre le Paris Saint-Germain dans les heures à venir. Il y a donc volonté d'entamer une politique assez agressive de recrutement de pépites, un peu à l'image de ce qu'a fait le Real Madrid. Et éventuellement en profiter pour faire de l'achat-revente peut-être, dans le cas où ces jeunes n'aient pas leur place à Paris. On espère que les parisiens connaîtront la même réussite que le Real Madrid par exemple avec Vinicius Junior, avec Rodrigo, ou aussi avec Fede Valverde. Ça ce serait vraiment une très belle chose. Le PSG a enfin compris peut-être qu'il fallait faire autrement que ce qu'il faisait auparavant. La tachette des joueurs qui sont confirmés au Brésil, pas trop chers, très 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 jeunes. Les mecs normalement vont arriver avec la mort de faim tu vois. Donc voilà, on verra ce que ça donnera et on verra si le transfert se finalisera d'ici le Mercato Hivernal. Le Paris Saint-Germain est très intéressé aussi par Pascal Stroucq. Avant de faire venir Lucas Bernardo, excusez-moi, le dossier pourrait être réouvert dans les prochains mois. Nasser Al-Khelaifi, président du Paris Saint-Germain, avait déjà commencé à discuter avec Litz pour le défenseur. Mais le prix demandait à décourager un petit peu le Paris Saint-Germain. Donc on va dire Pascal, parce que le nom de famille est très compliqué à prononcer. Pascal Stroucq, on va dire Pascal, ou Pascal S. Donc voilà, on s'est un petit peu renseigné sur ce joueur. Voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Alors déjà, bon, il a 24 ans. Bon, c'est un jeune joueur. Il joue à Litz depuis 2018. 121 matchs, 9 buts, défenseur central, pied fort gauche. Moi, je veux bien. Pourquoi pas ? Mais comme on l'a expliqué hier, la priorité serait plus un arrière-gauche, messieurs. Un arrière-gauche. Latéral, gauche. Piston, gauche. Tu n'en as point. Curzava joue aux jeux vidéo pour 600 000 euros par mois. Il n'est pas apte. Bernat est parti. Et Hernandez, ils aimeraient bien le remettre dans l'axe. Donc, comme M. Nuno Mendes est blessé, tu n'as aucun latéral gauche. Tu viens de recruter un défenseur central avec Béraldo. Tu as Marquinhos. Tu as Skriniar. Tu as Hernandez. Tu as Danilo qui peut jouer à ce poste-là. Béraldo, maintenant. Tu as même Moukielé qui peut jouer à ce poste-là. Combien veux-tu de défenseur central ? Il nous faut un latéral gauche. Donc, je ne sais pas en quelle langue il faut le dire. Mais ce joueur-là n'est pas un latéral gauche. Donc, moi, je dis non à M. Pascal Augustus Struch. Je n'ai rien contre lui, mais si en plus de ça, il demande un prix de 60 millions pour un joueur dont on n'a pas besoin, ce n'est pas la peine. Donc, voilà. Quentin Merlin, on en a parlé hier. On a parlé des joueurs de Manchester City et des joueurs du Napoli. Il nous faut un latéral gauche. Donc, M. Campos, M. Enrique, M. Nasser, essayez de dîner ensemble et essayez de trouver une solution. Parce que je pense que vous avez un très gros problème. Ça ne sert à rien de recruter 12 000 défenseurs centraux. Aucunement. Aucunement, d'ailleurs. Bref. Donc, voilà, 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 voilà. Donc, voilà pour les dernières infos. Il y avait une dernière info aussi que je voulais avancer. En arrivant cet été, Luis Enrique était parti d'un postulat. Ce PSG n'avait pas le niveau pour gagner la Ligue des Champions. C'est ce qu'a exprimé Luis Enrique quand il a découvert l'effectif. Partant de là, il a donc voulu lancer une nouvelle ère. Quitte à ne pas pouvoir remporter directement la Ligue des Champions, autant passer les trois prochaines années à rebâtir en partant de quasi zéro. En créant un projet avec des jeunes talents entourés par quelques cadres, avec un football propre, fait de possession, de maîtrise et de qualité. C'est pour cela que Doha a choisi Luis Enrique. Il sait gérer des égaux et de la poigne. Ça, ça reste à vérifier. Mais surtout, c'est son travail avec les jeunes talents en sélection qui a été énormément apprécié. Ça, on a pu le voir quand même avec Warren, mais Warren quand même est au-dessus du lot. Alors, même si Kylian Mbappé venait à partir libre en fin de saison, le PSG est quand même financièrement couvert maintenant. Le club est très calme sur ce sujet. Le joueur peut prolonger pour rester, prolonger pour être vendu, partir libre. Là-dessus, tout est ouvert. Dans tous les cas, le PSG est tranquille. Donc ça, c'est aussi intéressant, sachant que Mbappé avait promis qu'il ne partirait jamais libre. Nasser a promis que Mbappé ne partirait jamais libre. Donc on sait que Mbappé peut partir libre, mais qu'il ne touchera pas ses primes de fidélité promis. Mais on a oublié une chose aussi. Peut-être que le joueur peut prolonger pour être vendu le même été. Ça, c'est une possibilité à laquelle on n'a pas trop parlé. Ça serait intéressant de le voir et d'en discuter. C'est possible. Il prolonge par exemple au mois de mai et il est vendu l'été prochain. Mais si ça se passe comme ça, il n'ira jamais au Real Madrid. Il ira dans un club anglais, ça s'est sûr et certain. Mais c'est du bon sens. Et si vous réfléchissez très bien à la situation, Mbappé prolongera au Paris Saint-Germain. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss !